Salut Vincent. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vincent tu es secrétaire de l'union syndicale CGT RATP. Alors on va parler de la RATP, on va parler des transports mais d'abord comment tu la sens la mobilisation de la journée ? C'est aujourd'hui que c'est le premier jour de grève, il y a une grosse manif dans toutes les villes de France à partir de 10 heures et à Paris à partir de 14 heures. Comment tu sens cette journée ? Une journée de forte mobilisation, plusieurs éléments chiffrés entre guillemets. Les premiers sont le plan de transport présenté par la RATP dans le cadre de cette journée de mobilisation qui indique que les agents de la RATP, plus particulièrement ceux liés à l'offre de transport, se sont massivement mobilisés. Et puis les chiffres que l'on peut avoir de nos antennes régionales qui nous donnent à peu près le nombre de bus qui sont réservés par les structures pour faire monter sur Paris, lieu de manifestation en Ile-de-France ou dans les autres villes de province, l'ensemble des salariés, des syndiqués qui veulent s'inscrire dans cette journée de mobilisation. Donc des indicateurs encourageants. En tout cas, il y a près de 100 bus, enfin 94 je crois, bus de la CGT pour toute l'Ile-de-France, donc ça fait quand même pas mal. Tout à fait, en sachant en plus que nous sommes sur une journée à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales. Il y aura aussi des bus SFDT. Voilà. Et puis des bus inter-syndicales, puisque dans certains territoires, ce sont des bus qui sont réservés par plusieurs organisations syndicales. Alors mais justement, tu parles de l'offre de transport en Ile-de-France, notamment de la RATP. J'avoue que j'ai été un peu surpris lorsque, hier ou avant-hier, la RATP a sorti ses prévisions pour jeudi, quand j'ai vu que, voilà, la 1 et la 14 qui sont des lignes automatiques restent ouvertes, mais globalement sur toutes les autres, sauf la 8, la 10 et la 11 qui seront fermées, toutes les autres restent ouvertes, donc avec des perturbations, mais restent ouvertes. Est-ce qu'on n'est pas sur déjà dans les prévisions, puisque pour l'instant on ne sait pas encore exactement quelles vont être les mobilisations, est-ce qu'on n'est pas déjà en deçà de ce qui s'était passé en 2019, le premier jour de grève pour la première réforme des retraites d'Emmanuel Macron ? Ce n'est pas totalement comparable, tout simplement parce qu'on a pu constater qu'entre le 5 décembre 2019, qui a été le premier jour de grève de la période hivernale 2019-2020, et aujourd'hui, l'organisation du plan de transport dans le cadre des journées d'action a évolué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement qu'au lieu d'assurer un train sur deux aux heures de pointe et un train sur quatre aux heures creuses sur l'ensemble des lignes de métro, l'entreprise doit assurer les dessertes de gros nœuds de communication, c'est-à-dire par exemple, elle doit assurer une fréquence régulière, c'est-à-dire l'intervalle entre deux métros, entre la défense et prenons par exemple Charles de Gaulle-Etoile ou une autre station type Châtelet pour faire une correspondance avec la ligne 14 ou la ligne 1. En fait, le plan de transport conduit l'entreprise à devoir réorganiser l'offre pour répondre à des critères. Les critères sont définis par la loi sur le service minimum, c'est d'assurer minima 50% de l'offre de transport aux heures de pointe, c'est-à-dire assurer le trajet domicile-travail et le retour travail-domicile. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la RATP, notamment sur le secteur ferré, dispose d'éléments de réserve. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une sorte d'accord entre certains salariés de l'entreprise et la direction pour que ces salariés ne se mettent pas en grève et qu'ils viennent conduire des jours de grève à la place des grévistes. Ils le sont. Ça c'est légal ? C'est tout à fait légal. La seule chose qui est illégale dans le droit du travail, c'est de poster un non-gréviste sur le poste de travail d'un gréviste. Là, on n'est pas sur du postage de non-gréviste sur un gréviste, on est sur une réorganisation du travail. Par contre, ça pose un problème d'éthique. D'autant un problème d'éthique que cette réforme ou cette journée d'action n'est pas une journée d'action corporatiste ou catégorielle, c'est une journée d'action qui concerne l'ensemble des salariés de France, qu'ils soient issus du public ou du privé, qu'ils soient ouvriers, agents de maîtrise ou cadres. Et donc là, ça pose réellement une problématique d'éthique. On se demande même si, par exemple, le rapport de force nous permettait de faire échouer cette réforme, que ces agents non-grévistes aillent voir leurs employeurs en disant « Moi, j'étais contre le progrès social, j'étais pour la réforme à 64 ans, donc au lieu de m'arrêter à 60 ans, je travaillerais jusqu'à 64. » Tu as parlé de l'évolution dans le temps de la mobilisation et notamment de la grève. Est-ce qu'il va y avoir d'autres journées de grève après la journée du 19 ? Comme ça avait été le cas pendant les mobilisations en 2019. Je sais, pour avoir parlé avec beaucoup de syndicalistes, beaucoup de militants, etc., que c'est une des craintes, c'est cette résignation dont on parle beaucoup dans les médias, à mon avis, sur laquelle table aussi le gouvernement. C'est-à-dire qu'en gros, globalement, les gens sont cons de cette réforme, mais globalement, ils pensent aussi que la réforme va passer et donc du coup, que de se mobiliser, que ce soit dans la rue ou par la grève, ne sert pas à grand-chose. Est-ce que toi, tu as bon espoir que, quand même, cette mobilisation prenne et s'intensifie après cette journée du 19 janvier ? Je dirais que ça dépendra du travail des militants syndicaux auxquels j'appartiens, mais aussi des militants politiques, des militants associatifs de toutes les structures qui ont envie de sensibiliser la population à s'investir contre cette réforme. Et puis après, bien évidemment, il y a des éléments contextuels. Le gouvernement, évidemment, joue sur la résignation. Il joue aussi sur la fin de mois difficile, qui aujourd'hui n'est plus une fin de mois, mais un début de mois difficile au regard des décalages entre les rémunérations du travail ou de retraite, et puis le coût de la vie. Pour autant, il y a des gens, des fois, qui se disent « perdu pour perdu, eh bien, je vais quand même faire une journée de grève, même si je suis payé en dessous du SMIC, même si c'est difficile pour moi. » J'ai envie d'être acteur de ma vie, j'ai envie de prendre mon destin en main, et donc je supporterai, voilà. D'autres ne peuvent pas se le permettre et feront le choix plutôt de signer la pétition à l'initiative de l'ensemble des organisations syndicales. Il y a différentes façons d'exprimer son désaccord vis-à-vis de cette contre-réforme. Et puis, l'autre élément, et il est très dangereux en effet, c'est que le gouvernement table beaucoup sur cette résignation et joue un peu le « s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, ça veut dire que les gens s'en foutent ». Sauf que ça fait plusieurs fois que le gouvernement joue à ça, et à chaque fois, il y a un effet qui se coule, le double effet qui se coule pour le politique derrière, c'est le résultat de l'extrême-droite aux élections. Et aujourd'hui, il faut que le politique, dans sa globalité, prenne en compte qu'il n'y a plus d'étanchéité, il y a une fracture dans le recours au vote républicain contre les idées d'extrême-droite. Et quand on regarde ce qui se passe dans les pays européens voisins, notamment avec l'arrivée de l'extrême-droite en Italie ou encore le poids de l'extrême-droite dans certains pays nordiques et le poids de l'extrême-droite en France, on ne peut être qu'inquiète si on est vraiment attaché aux valeurs de la République. Et c'est pour ça que, évidemment, nous invitons les membres du gouvernement, les membres du Parlement, tous parlementaires confondus, à ne pas se reposer sur des lauriers et croire que, faute de 10 millions de personnes dans la rue demain, ils pourraient passer facilement la réforme. Emmanuel Macron, hier, a appelé principalement ses troupes, mais plus globalement tous les Français, à dénoncer les blocages qu'il pourrait y avoir aujourd'hui et dans les jours prochains. Je pense qu'il a notamment en tête quelque chose qu'a dit Sébastien Mélipplier, à la tête de la CGT Énergie, qu'il pourrait cibler tout spécifiquement les élus, les députés en l'occurrence, qui défendent la réforme des retraites, en gros, leur couper le courant. Il a dit, on va s'occuper d'eux. Est-ce que ça, par exemple, ce type d'action, est-ce que c'est quelque chose de traditionnel à la CGT, en fait, de cibler les élus qui, genre, iraient contre ce qu'on pense ou pas ? Alors, je serais méchant. Je dirais qu'il n'y aurait pas beaucoup de coupures de permanence dans la mesure où on ne peut pas dire que les parlementaires de Renaissance soient réputés pour être des acteurs de terrain. Même au contraire, ils sont plutôt éloignés. Donc, de là, je pourrais dire qu'il n'y aura pas beaucoup de coupures de temps. Non, au-delà de la polémique, il faut prendre ça comme une provocation. On met à l'image des provocations du président-candidat ou du candidat-président. Il ne faut pas oublier que pendant toute la campagne, Emmanuel Macron a stigmatisé volontairement les agents des services publics, plus particulièrement des IEG et de la RATP, parce qu'il a en travers le fait que les agents des statuts, enfin, des entreprises tout statut et des régimes de retraite spéciaux, ont freiné son plan de 2019 et 2020, ont détricoté le fond de sa réforme de retraite à pan. Et on a bien senti qu'il avait une dent contre eux. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes dans le collimateur. Je pense qu'il faut prendre ça comme étant une provocation. Malheureusement, elle est saisie au bon par certaines lignes éditoriales et le gouvernement, parce que acculer, c'est une façon pour eux de faire distraction et de ne pas avoir à répondre du fond de la réforme. L'autre élément, et là, je répondrai par un oui franc et massif, c'est bien évidemment, on considère qu'il est de la responsabilité de l'acte démocratique que d'interpeller son député et d'aller le voir en lui disant que non, nous sommes contre cette réforme. Nous sommes contre cette réforme parce qu'on ne veut pas vivre dans la misère, on ne veut pas vivre dans la précarité, parce que nous dire aujourd'hui qu'on peut rester plus longtemps au travail, c'est méconnaître la situation de l'entreprise. Aujourd'hui, pourquoi les gens font beaucoup de télétravail pour ceux qui le peuvent ? C'est une façon de fuir les risques psychosociaux qui sont générés par les organisations du travail en flex office ou en open space. C'est fuir la perte du sens du travail avec un travail qui en fait consiste à faire que du reporting, à porter des politiques auxquelles nous ne sommes pas associés, que l'on ne partage pas mais que l'on est obligé de porter au nom de notre profession. Et donc tout ce débat a besoin d'avoir lieu et le seul moyen pour l'avoir, c'est d'aller à la rencontre des parlementaires. Alors vous à la RATP, vous êtes quand même dans un cas un peu particulier parce que vous vous opposez certes à la réforme des retraites en ce que ça concerne à la fois l'allongement des annuités. Ce que l'on appelle le paramétrique, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, le passage de 42 à 43 voire 44 annuités et le report de l'âge légal de départ en retraite, donc de passage de 62 ans à 64 ans. Mais en plus, vous êtes un régime spécial et vous allez disparaître théoriquement dans cette réforme. Donc vous êtes un peu deux sauces. Est-ce que ça donne une particularité à la mobilisation des agents de la RATP ? Tout à fait. Alors, juste rappeler qu'à chaque fois qu'il y a eu des réformes dites paramétriques, donc l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge légal à la retraite, les régimes spéciaux ont toujours été concernés. Ça, c'est le premier élément. Il ne faut pas croire que les régimes spéciaux sont des gens qui vivent dans une autre planète. Le régime spécial, c'est quoi ? C'est la prise en compte de la pénibilité au travail et la seule vraie prise en compte de la pénibilité au travail et de ses impacts sur la santé physique, psychique et sociale des salariés, ce n'est pas la distribution de points. C'est bien un départ anticipé de telle manière à pouvoir reposer le corps, reposer l'esprit et recréer du lien social. Et donc, aujourd'hui, cette réforme nous touche pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est l'impact des mesures paramétriques sur le régime spécial. Le deuxième, c'est la disparition de notre régime spécial, puisque au 1er septembre 2023, il est précisé dans le projet de loi actuel que tout nouvel agent rentrant à l'entreprise publique RATP sera affilié au régime général. Ce qui pose plusieurs questions. La première, c'est la prise en compte de la pénibilité pour deux agents travaillant dans la même entreprise, faisant le même métier, mais l'un bénéficiera au nom de la clause du grand-père du régime spécial, et l'autre, ne bénéficiant pas de cette clause du grand-père et donc du régime spécial, sera affilié au régime général et la prise en compte de la pénibilité par des points. Donc, pour nous, déjà, ça pose un problème d'égalité de traitement entre salariés. L'autre élément, évidemment, ça pose la question de la pérennité de notre régime de retraite. Parce qu'à partir du 1er septembre 2023, ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveaux cotisants. À terme, il n'y aura que des ayants-droits. Et donc, on nous explique aujourd'hui que pour des raisons budgétaires, il faut arrêter les régimes spéciaux parce qu'il n'y a pas assez de cotisants, mais en fait, on est en train d'accélérer cette difficulté puisque à partir du 1er septembre 2023, il n'y aura plus d'agents, à part ceux embauchés avant, qui vont cotiser et à un moment, il n'y aura que des ayants-droits. Et donc, qui va financer le régime de retraite des agents RATP ? On risque de se retrouver dans la même situation que ce qui s'est passé pour les mineurs, pour prendre un cas emblématique d'un régime spécial qui a été éteint par une décision politique. Et on est dans un contexte spécial de mise en concurrence, d'attractivité de l'entreprise. Et aujourd'hui, il se trouve que si la RATP était une entreprise qui attirait énormément les gens, aujourd'hui, l'entreprise se trouve confrontée à une problématique. Elle n'arrive pas à recruter. Et lorsqu'elle recrute, elle n'arrive pas à pérenniser ses recrutements tout simplement parce qu'il n'y a plus rien qui la différencie d'une autre entreprise de transport. Un autre élément qui semble intéressant, j'ai pu participer à d'autres débats télévisés sur l'actualité de régime de retraite. Et il y a un syndicat patronal, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, et notamment son représentant sur la région Île-de-France, mais aussi en lien avec ceux de la région PACA et Corse, qui ont exprimé leur soutien à leurs salariés en grève pour défendre un autre projet, puisque eux considèrent que, d'une part, le calendrier de la réforme tombe très mal. Certains commerces sont encore pleinement percutés par les effets du confinement et de la pandémie. Deuxième élément, c'est surtout qu'avoir des salariés à la plonge au service à 64 ans, c'est totalement inimaginable. Et donc, du coup, déjà confronté à un problème d'attractivité, parce que c'est des métiers qui sont très peu payés et qui sont énormément pénibles, il se doute bien que ce genre de mesures ne va pas les aider, en tout cas, à pouvoir recruter. J'ai une dernière question, Vincent. On a parlé de la mobilisation dans sa longueur, mais en fait, moi, je sous-entendais dans sa longueur pendant l'examen du texte, et en fait, jusqu'à ce qu'il soit potentiellement voté pour ou contre. Et on parle d'un temps assez raccourci, d'ailleurs, parce que ça va passer dans le PLFSS, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc, a priori, on n'aura que 20 ou 50 jours de débat de navettes parlementaires. Est-ce qu'il est envisageable que les syndicats appellent une fois que le texte, si le texte est voté, et là, je n'ai pas beaucoup de doutes là-dessus, sauf si la mobilisation est très importante et vraiment, je l'espère, de tout mon cœur, est-ce qu'on peut imaginer que la lutte syndicale, et sûrement aussi la lutte politique d'ailleurs, se poursuivent au-delà de la validation du texte par le Parlement ? Je dirais qu'il y a un cas qui existe et que j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps, parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup de commentateurs politiques, c'est l'amendement CPE, c'est-à-dire ce fameux projet de contrat première embauche qui avait été adopté par le Parlement mais dont le décret d'application n'a jamais été signé parce qu'il y avait un rejet massif de la population. Rien ne l'empêche aujourd'hui, on est dans un contexte totalement impalpable, je ne sais pas qui peut prédire ce qui peut se passer, je dirais que le seul élément, évidemment, c'est la mobilisation. Voilà, c'est la nécessité de la mobilisation, et il y a un autre élément qui commence à sortir, en effet, il y a cette réflexion entre recourir au 49.3 ou un autre article de la Constitution, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le 47.1 qui raccourcit les délais, sauf que le Conseil constitutionnel semble, d'après certains articles de presse, émettre des doutes sur la possibilité de recourir à ce dispositif, notamment parce que le projet de loi comporte des éléments qui ne sont pas d'ordre budgétaire. Or, pour recourir au 47.1, le projet de loi ne doit comporter que des éléments budgétaires en lien avec le PLFSS. Deux éléments sont mis en avant par le Conseil constitutionnel, semble-t-il, pour argumenter éventuellement son avis, ce n'est pas encore un avis officiel, c'est un élément de base, mais c'est notamment la création de l'index senior, et puis le compte pénibilité, qui ne sont pas des éléments budgétaires. Donc je dirais qu'aujourd'hui, rien n'est écrit d'avance, il appartient à chacune et à chacun d'entre nous de se mobiliser le plus possible, on sait que ce sont des périodes difficiles, mais c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants, de nos proches qui est en jeu, et puis c'est surtout l'avenir de notre société. Est-ce qu'on veut vivre dans une société de progrès social, économique, environnemental, répondre aux défis, mettre l'humain au cœur des préoccupations, ou est-ce qu'on considère qu'on doit en laisser encore plus de place aux financiers ? Chacun a son choix, moi le mien est fait. Parfait, merci beaucoup Vincent. De rien, Pablo. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada